Bonjour à tous, merci d'être ici pour notre dixième Pitch Feedback Session qu'organisait entre Citigals et l'incubateur HEC. Alors, comme vous le savez, l'idée de cette Pitch Feedback Session, c'est d'avoir donné l'opportunité aux fondateurs et fondatrices de pouvoir s'exercer au pitch et avoir un retour de nos experts sans filtre afin d'améliorer leur pitch dans le fond et la forme. Donc, je vais démarrer par, évidemment, présenter Citigals. Donc, Citigals, on est la plateforme qui permet aux fondateurs et fondatrices de digitaliser toutes leurs opérations de financement et de partage de capital, que ce soit de BSAR, levée de fonds, l'augmentation de capital, des plans de BSC ou de BSC Advisor. Citigals, ça vous permet de le faire bien plus rapidement et entièrement digitaliser. Donc, maintenant, je vais laisser les panels d'experts de se présenter. Donc, Pierre Méric, c'est la première fois que tu es ici. Je te laisse. Bonjour à tous. Pierre Méric, je travaille pour un fonds d'investissement, un family office à impact qui s'appelle Made for All. J'investis principalement dans des startups en CID à 80 % en impact. En même temps, on se fait 30 et 300 000 euros par projet. Merci beaucoup, Pierre. Qui veut prendre la suite ? David ou Julien ? Allez-y. Ok. Merci, Félix. Bonjour à tous. Moi, je suis David. Je suis partenaire d'une société qui s'appelle AngelSquare, qui accompagne un bon nombre d'entrepreneurs sur des enjeux de levée de fonds, du CID à la série B aujourd'hui. Accompagné un peu plus de 400 startups sur ces sujets-là, avec une belle communauté de business angels, de family office. Et à côté de ça, j'ai monté un club d'investissement qui est dédié à la green tech. On investit sur des startups, on précise jusqu'à la série A, qui accompagne transition énergétique, industrielle et agricole. Parfait. Merci beaucoup, David. Alors, on va démarrer. Aujourd'hui, on a cinq startups. On a Eusky, Tactics, Whisperan, Myriad et Ambrosia. Je vais inviter Yann de Eusky. On est en pleine saison dans la thématique. Yann, si tu veux bien partager ton écran. Petit rappel, c'est cinq minutes de pitch. Je suis intransigeant sur le temps. Donc, dès que tu me dis go, je lance le chrono et tu auras cinq minutes. Et après, on aura dix minutes d'échange avec le panel. Ok, super. Moi, ton écran. Donc, tu me dis go et je lance le chrono. Vous nous entendez bien ? Ouais, nickel. Ok, super. Et bah go. Go. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Jérémy, cofondateur de la structure K&A, qui porte le projet Yusky. Yusky, c'est un projet qui est porté par trois associés aujourd'hui. On a Yannick Devain, qui n'est pas présent avec nous, mais qui est conseiller en marketing et UX design. Yann, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Yann Nebou, président de la société. Pour rapidement me présenter mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur en mécanique des fluides et un master en management et administration des entreprises. Et j'ai également une expérience dans le conseil en management et financement d'innovation et stratégie des entreprises. Pour rapidement introduire la genèse du projet, donc Jérémy et moi sommes cousins. On a toujours partagé les mêmes passions communes que sont le sport et l'entrepreneuriat. Et on s'est retrouvés sur ce projet. C'est ça. Donc, je continue. Donc moi, pour me présenter rapidement, j'ai fait mes études à La Rochelle. Je suis parti faire le tour du monde pendant cinq ans. Et aujourd'hui, enfin, on partage ce projet entrepreneurial avec Yann. Donc aujourd'hui, on va vous présenter YouSki. Donc notre solution, c'est tout simplement une application web mobile qui règle les problématiques entre les moniteurs de ski et les skieurs à la recherche de cours en les mettant directement en liaison. Donc après analyse et observation sur le terrain, on s'aperçoit que les moniteurs, leurs plus grosses problématiques, ici, ils ont une grosse formation technique et ça les rend dépendants à l'école puisque l'école, leur problématique, c'est que ça les bride financièrement et géographiquement parlant. Côté skieurs, c'est des cours qui sont toujours trop chers, des réservations qui sont très compliquées et des cours très scolaires. Donc notre proposition aujourd'hui, c'est justement arriver à rendre la liberté financière géographique au moniteur et humaniser un petit peu plus et mettre en avant le moniteur. Et côté skieurs, ça va être surtout de rendre des tarifs intéressants, des réservations qui sont simplifiées et démystifiées en rendant le côté humain, moniteur, skieurs. Alors, le marché de YouSki, tout simplement, dans un premier temps, c'est le marché français. On peut savoir que l'encadrement du ski, c'est un marché de 480 millions d'euros qui est trusté à 85% par l'ESF et les 15% de parts de marché restantes sont partagées entre l'ESI et des microstructures de type école indépendante ou plateforme. C'est un marché également de 20 000 moniteurs indépendants et de 2 millions d'élèves skieurs qui ont un panier moyen annuel de 250 euros dans les cours de ski. La concurrence est composée, donc, comme je le disais, principalement est un quasi-monopole de l'ESF. Le reste est composé avec des plateformes de mise en relation et quelques écoles indépendantes. Et donc, Kahana et YouSki ont la particularité de mettre en avant une application et d'être spécialisés et non généralistes. Les attributs de différenciation de YouSki sont de nombre de quatre. Donc, c'est d'abord un modèle économique unique et concurrentiel. Ensuite, un taux de retention qui est plus important au travers de mécanismes de réseaux sociaux et de gamification. Nous avons également des coûts de structure réduits puisque finalement, nous faisons une activité d'intermédiation au niveau national avec une unique structure et également des coûts personnalisés et personnalisables par les moniteurs. La particularité de YouSki est tout simplement d'avoir une application. Donc, par rapport aux autres, nous mettons en place une application qui a trois dimensions, donc une application sociale au travers du partage comme Strava, par exemple, du partage de sessions de ski, une application gamifiée avec des codes des jeux vidéo pour rendre vraiment ludique l'application. Finalement, une application immersive. Nous y reviendrons plus tard dans le développement de YouSki. Le modèle économique est basé sur une majoration de 5% et non pas une commission. avec 3% de frais bancaires. Donc, les frais bancaires, comme vous le savez, c'est la bête noire des services digitaux et des services d'intermédiation. Sur le moyen terme, nous prévoyons d'ajouter des services additionnels. Donc, c'est des services qui aujourd'hui sont confidentiels, mais on peut bien entendu en discuter en privé après coup. et sur le vendredi, nous prévoyons d'implémenter la vente d'expériences virtuelles complémentaires. Notre équilibre financier est atteint dès la saison 2, donc sur la période 2024-2025, pour un pool de 1 000 moniteurs sur 20 000 en France. Il est important de savoir que nous avons déjà 30 moniteurs bêta-testeurs de notre application et un fichier de prospect de plus de 2 000 moniteurs. Pour atteindre cet équilibre financier, nous avons besoin de 12 000 skieurs sur les 2 millions, ce qui nous permet d'avoir un modèle rentable et une croissance d'excellents bruts d'exploitation annuelle à deux chiffres. Nos besoins sont tout simplement de 200 000 euros, enfin tout simplement, c'est un sacré budget quand même, mais vont nous permettre de développer notre application qui est au stade de prototype aujourd'hui, donc par le biais d'un recrutement de 4 développeurs. Et ces 200 000 euros, nous permettront également d'initier le développement commercial, notre acquisition marketing et la structuration juridique de notre société. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Parfait. Honnêtement, comme un premier pitch, on a fait pipole en 5 minutes, donc bravo. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, qui veut démarrer les premiers retours ? Pierre, vu que c'est la première fois, je te laisse la main. Merci gentil. Avant tout, je suis désolé pour le bruit environnant. J'espère qu'on va réussir à m'entendre quand même. Je trouve que le projet est très malin sur un secteur qui est effectivement encore très peu digitalisé, assez sous-exploité. Mais c'est un marché sur lequel on a du mal à comprendre. Je pense que c'est quelque chose d'un peu plus explicité dans l'impréhension. Quelles sont les relations aujourd'hui entre les skieurs, enfin les moniteurs et les écoles ? Quels sont les modes de fonctionnement ? Quels sont les coûts associés à passer une saison avec une école, par exemple ? Et un premier retour, un deuxième retour sur les moyens d'acquisition aussi de ces moniteurs. Est-ce qu'il y a des partenariats avec des stations qui peuvent être imaginées, par exemple, avec des loueurs de ski ou ce genre de choses ? Peut-être à l'explicité. Ok. Est-ce qu'on répond aux questions maintenant ? Oui, on peut faire. On répond aux questions à chaque fois que l'expert a fini. Puis après, on passe au prochain. Ok, ça marche. Alors, tout simplement, les liens entre moniteurs et écoles sont relativement basiques puisque l'ensemble des moniteurs sont des indépendants. et ils apportent leur disponibilité aux écoles actuelles qui mettent en relation avec des clients. Donc, en fait, les écoles vont faire toute la partie marketing et mise en relation et les moniteurs subissent entre guillemets les élèves qui leur sont imposés. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et c'est quoi un peu les frais associés à cette partie administrative ? Là, c'est très pyramidal parce qu'en fait, tous les jeunes moniteurs qui arrivent sur le marché sont commissionnés aujourd'hui à 40% et après, c'est dégressif en fonction de leur expérience et de leur ancienneté. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont une énorme problématique. C'est comme chaque école USF sont des syndicats, chaque syndicat, en fonction de la station, donc quand ils bougent, ils peuvent perdre certains bonus. Et ils ont tous leurs propres règles. Ce qui fait que la communication entre chaque école est aussi compliquée et ce n'est pas toujours évident de bouger au risque de perdre ces bonus-là. Voilà. Pour répondre à la deuxième question, je ne sais plus sur un coup de portée. Le deuxième aspect, c'est peut-être... Sur l'acquisition, à la fois des skieurs et puis des moniteurs, est-ce qu'on est obligé de faire du marketing digital ? Est-ce qu'il y a des partenariats qui peuvent être misés ? Oui. Alors, totalement. Aujourd'hui, on est à l'acquisition de bêta-testeurs essentiellement. On utilise des réseaux professionnels tels que LinkedIn et après, on passe aussi par Instagram. On a vraiment l'ambition de miser sur le côté Startup Nation pour aller très vite et nous faire une image un peu sécurisée de l'application et pour venir prendre le contre-pied de l'USF qui, lui, a une image très vieillissante et un peu old school pour discuter avec les moniteurs. C'est vraiment ce qui ressort. Après, on a en effet toute une stratégie de partenariat qui est prévue aujourd'hui avec les stations, avec des sportifs de renom et également... On ne citera pas la personne, mais on souhaite aussi ouvrir une station via un partenariat. On a beaucoup de pistes. Et pour compléter aussi l'acquisition des moniteurs, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on a eu quelques moniteurs qui nous ont renvoyé chacun quatre autres moniteurs intéressés. Donc, ça se multiplie relativement vite parce que je pense qu'on répond à une réelle problématique. Et côté skieurs, on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même une vraie tendance à avoir le téléphone dans les mains, ce qui fait qu'on arrive quand même à rapidement toucher aussi une autre clientèle que celle qui va aujourd'hui sur les pistes. C'est bien d'avoir plusieurs pistes quand on fait ce qu'il y a. Julien, tu vas prendre la main ? Oui, je vais prendre la main par contre David. Julien, je ne me suis pas présenté et je me présenterai la fin. Merci pour cette présentation. Enfin, on comprend bien. Les trucs qui me laissent un peu sur la fin, c'est que finalement, vous attaquez un marché qui est quasi monopole. vous insistez beaucoup sur la différenciation de la propulsion de valeur qu'on a bien compris, le SF, le vieux truc, le vieux mammouth un peu sclérosé, mais je ne comprends pas comment vous y prenez. C'est-à-dire, c'était un marché en monopole, donc c'est bourré de verrou, comment vous faites sauter ces verrous, comment vous acquérez vos clients, etc. Je n'ai pas eu le sentiment que vous alliez démontrer comment vous allez rentrer dans ce marché-là. En plus, le SF, ça fait quand même partie du tissu économique et social local. C'est l'employeur du village, de la région. Est-ce que les moniteurs, ils vont vraiment couper la branche sur laquelle, enfin, mort de la main qui les a fait bouffer pendant les 20 dernières années, etc. Donc, il y a une question. Et deuxième question que je n'ai pas compris, vous dites qu'il vous faut 5% des moniteurs et 0,6% des skieurs pour atteindre le break-even. Et là, ça m'a un peu gêné parce qu'effectivement, en fait, il faut beaucoup plus de moniteurs finalement parce que les moniteurs, ils font des cours avec des niveaux homogènes. Donc, il ne suffit pas d'avoir un moniteur par-ci, par-là. Il faut avoir un moniteur pour chaque niveau. Ça me paraît assez difficile d'atteindre un niveau d'activité sans avoir un gros volume de supply, enfin, sur le supply side, sur les moniteurs. Vas-y. Oui, en effet, pour répondre à la dernière question, c'est bien évidemment pour tout modèle d'intermédiation, le volume est la clé. Et donc, c'est pour ça que notre stratégie, nous, en tout cas, d'ouverture du marché se base essentiellement sur les grandes stations qui ont un vrai volume de cours. Et de cette manière, finalement, on va pouvoir aussi axer la communication du côté skieur sur uniquement des stations restreintes tout en ayant un certain volume d'intermédiation. Alors, je ne sais pas si je réponds pleinement à cette question. Peut-être qu'on va pouvoir y revenir après. Pour revenir ensuite sur la notion de... Alors, j'ai perdu le module conducteur. La première question ? Ah oui. Alors moi, je peux la compléter. La première question, alors effectivement, on n'a pas dit que ça allait être simple comme problématique à résoudre, mais le gros avantage que ça nous laisse, c'est que chaque moniteur a un profil indépendant. Il n'est pas rattaché directement à une école. C'est-à-dire que si, par exemple, il peut prendre 30% de son temps... Bien sûr, il est indépendant, mais il est mono-employeur. Eh bien, pas complètement. Bref, c'est pas grave si vous ne nous apportez pas la pensée suite, mais dans l'updeck, il est trop axé sur la proposition, il n'est pas assez axé sur la faisabilité, les verrous que vous faites sauter, comment vous allez vous y prendre. Il faut vraiment que vous explicitiez ce côté-là, à mon avis, dans la présentation. OK. OK, ça marche. Ah, conseil. OK. Ce qui est évident, c'est que les... Enfin, gros, merci pour le pitch, super, et effectivement, bien synthétique comme on les aime. mais la solution sur laquelle vous reposez votre proposition de valeur, ce n'est pas des technologies miraculeuses, très complexes. Donc, bon, s'il y avait quelqu'un qui avait voulu le développer, il aurait pu le faire depuis un petit moment. Et je pense que votre go-to-market, il l'a considéré. Demain, l'ESF dit, si je vois ton profil sur Yuski, je ne bosse plus avec toi. t'as l'impression que c'est plus un sujet d'une ESN qui un jour va développer l'application mobile de ESF parce qu'il y aura suffisamment de jeunes clients qui diront à ESF, bon, ça commence à être un peu chiant de commander son prof par téléphone ou sur WhatsApp, tu n'as pas une appli mobile pour nous. Donc, votre relation avec ESF, évidemment, il faut la mentionner dans votre pitch, dans votre deck. OK. Moi, je n'ai pas de questions très inspirantes. Une marketplace, ça se challenge par son coût d'acquisition et par son volume et comment vous allez en faire. Aujourd'hui, vous n'avez pas les éléments de réponse. Vous avez une levée qui est plutôt abordable pour un lancement commercial, mais bon, aujourd'hui, on est à l'ère où les marketplaces ne lèvent pas sans preuve d'usage, sans retour utilisateur. Voilà, donc, moi, je ferais Business Angel. Je vous demanderais d'aller un peu plus sur le terrain, de faire votre première saison. Et voilà. Et puis, il y a un risque de saisonnalité aussi si vous ne restez qu'en France, qui est évident pour votre business. Et donc, le go-to-market, il doit être international rapidement. Donc, c'est des enjeux, en fait, que je challengerais très, très vite avec vous. Mais le temps qui vous est imparti, je ne vous laisse pas y répondre. mais c'est un sujet que vous n'abordez pas du tout dans votre deck qui fait pourtant 30 slides, ce qui est beaucoup. Donc, je pense que vous mériteriez d'être plus synthétique, moins de slides, mais de vous concentrer sur les points qui sont évidents. Expliquez la proposition de valeur pour une app mobile qui met en relation des skieurs avec des profs. Vous n'avez pas besoin de passer 10 slides pour nous l'expliquer, on l'a compris. Donc, c'est pour toutes les questions qu'abordent des pierres et des liens qui me paraissent ou c'est limite une Q&A investisseur que vous devriez avoir dans votre deck. Voilà un peu les retours pour compléter. Et après, même si on est à l'ère d'un contexte économique qui dit à toutes les startups viser la rentabilité, sachez que vous avez quand même en face de vous des gens qui cherchaient à revendre votre boîte dans les 5, 7, 10 ans. Bon, vous pouvez nous dire que vous êtes rentable avec 200 000 balles dans 2, 3 ans. Ce n'est pas très excitant pour un business angel qui, à côté de ça, a des softwares qui viennent demander 200, 500, 1 million pour aller faire 10 millions de chiffre d'affaires dans 3 ans. Donc, voilà, ça dépend quelle boîte vous voulez monter. Si c'est une startup qui lève des fonds, c'est sûr que votre discours il est très PME, tech, très ESM. OK, OK. Et les points de sensibilisation j'aurai à vous partager. Merci beaucoup. Merci. Je rejoins David. Effectivement, on ne voit pas dans le deck quel est le niveau d'ambition que vous fixez parce qu'il n'y a pas de BP. Donc, on ne sait pas très bien quelle est la nature de la boîte que vous êtes en train de monter. Et comme on n'a pas de données de traction, de coûts d'acquisition, etc., on ne peut pas vraiment non plus qualifier les 200 000 balles parce que tu vas faire du PPC pour aller trouver des skieurs, ça va peut-être s'envoler. Oui. OK. On fera les modifications nécessaires. Ça marche. Parce qu'en vrai, on a toutes les informations. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Effectivement, vu qu'il y a du public, c'est retransmis des informations qu'on ne peut pas partager. Mais voilà, il faut mentionner un peu ce genre d'informations. Retour aux utilisateurs, coût d'acquisition et après, évidemment, un peu les next steps. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous. Merci au panel. Merci. Pour notre deuxième stage, voilà, parfait. On va Pierre-Alexis t'est au taquet. On va vous présenter Tactics et voici Pierre-Alexis. Dès que tu me dis go, j'appuie sur le bouton. Allons-y. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre-Alexis et je suis le cofondateur de Tactics. Nous permettons aux entreprises de comprendre leurs utilisateurs afin de créer des solutions qui leur correspondent. Pour nos clients, nous créons une solution en ligne afin d'obtenir des enseignements du terrain rapidement et plus souvent pendant l'année. Et pour les participants à leurs études, nous créons une application mobile pour partager des témoignages dans sa vie quotidienne et d'être récompensés 40 euros en moyenne par étude. Comprendre ces utilisateurs, c'est aujourd'hui clé et déterminant pour n'importe quelle entreprise et dans la création de n'importe quel produit. Encore aujourd'hui, 35 % des entreprises qui échouent, des entreprises innovantes qui échouent, attribuent leurs difficultés à l'absence de besoin. Et l'absence de besoin est aujourd'hui la cause la plus souvent mentionnée. Pour éviter de faire des erreurs, partout en Europe, des entreprises recrutent des équipes et consacrent des budgets pour faire plus de recherches pendant l'année. L'objectif est de mieux explorer les besoins et les attentes de leurs utilisateurs, mais aussi d'évaluer leurs solutions avant et après leur lancement. Pour y arriver, ces équipes vont mener des entretiens utilisateurs, trouver des participants, organiser des rencontres, se déplacer sur le terrain, les interroger en face-à-face, prendre des notes, puis après les analyser. Tout le monde pense aujourd'hui que cette rapproche traditionnelle de la recherche est efficace. Pourtant, 78% de ces équipes considèrent aujourd'hui ne pas faire suffisamment d'études pendant l'année pour faute de temps, mais aussi d'outils. Car aujourd'hui, il existe effectivement des solutions technologiques qui très spécifiquement vont vous permettre de tester vos prototypes avant leur lancement et dans une plus grande mesure faire des sondages. Mais il n'existe pas encore de solutions qui puissent être utilisées de bout en bout du processus d'innovation depuis les premières réflexions jusqu'à l'amélioration qui continue et qui permettent à vos équipes quatre choses. Poser leurs questions, préparer leurs études afin d'obtenir des données du terrain qui soient contextualisées, authentiques et spontanées, prouver en trois à cinq jours des bons participants pour répondre justement à leurs études, obtenir en temps réel des réponses à leurs questions et analyser efficacement ces données en particulier les données issues des témoignages vidéo. Depuis un an et demi, nous nous sommes lancés dans l'aventure Tactics et nous avons démarré avec 30 000 euros. Au cours de l'année passée, on a lancé les premières versions de la solution, on a acquis nos premières entreprises clientes et surtout, on a convaincu près de 2 000 personnes en France de rejoindre notre pool de participants. Justement, Tactics on le crée pour toutes les personnes qui font aujourd'hui de la recherche en France, en Europe. Il y en a à peu près 130 000 aujourd'hui. L'abonnement standard à notre solution coûte 15 000 euros par utilisateur et alors que de plus en plus d'entreprises font de la recherche et recrutent des personnes pour faire de la recherche, l'opportunité de marché est immense et atteint presque 6 milliards d'euros en Europe. avec Barthélémy, mon associé, on a lancé Tactics il y a, comme je vous le disais, à peu près un an et demi. Après, elle s'est connue alors qu'on était tous les deux consultants en stratégie et en innovation. On était tout simplement déçus de la façon dont certaines entreprises qui se disent pourtant innovantes et sont très utilisateurs prennent leurs décisions, beaucoup plus basées sur les études de marché, les préférences des patrons, les dernières technologies à la mode et pas réellement basées sur l'humain et sur qui sont en fait les destinataires finaux de ces entreprises. Pour arriver justement à notre vision, on a décidé justement de mettre à profit notre expérience dans le conseil mais aussi notre savoir-faire en développement informatique pour créer aujourd'hui le point de départ des produits de demand. Si le projet vous intéresse, je serai ravi justement de répondre à vos questions et d'en parler justement après ce webinaire. Merci beaucoup. Parfait. Merci, tu avais encore 40 secondes. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole au panel qui veut poser les premières questions. Allez-y. David. Ce n'est pas surprise aujourd'hui. Salut, Pierre-Alexis, je te remercie pour le pitch c'est très très clair. Alors moi, c'est un sujet que j'apprécie très fortement parce que je pense que bien souvent, on crée des boîtes et des produits sans partir du besoin utilisateur. Donc, développer une solution qui va aider les équipes produits, tech, à mieux sentir ça, ça m'intéresse énormément. Moi, je n'ai pas très bien compris en fait ce qu'allait faire la solution. très clairement. Est-ce que tu peux venir un peu plus dans le détail sur c'est quoi le produit aujourd'hui, ça va être quoi demain et quelles sont les premières fonctionnalités en fait que tu proposes à tes utilisateurs et quel va être le modèle associé ? Bien sûr. En fait, tu vas pouvoir utiliser la solution dès lors que tu as des interrogations auxquelles tu souhaites apporter des réponses lorsque tu conçois ton produit. Ça peut être pour comprendre le quotidien de tes personnages. Ça peut être pour comprendre aujourd'hui quelles sont les solutions qui existent et si les gens sont satisfaits dans leur usage quotidien. Ça peut être aussi pour trouver des idées en interrogeant directement des participants dans leur vie quotidienne. Ça peut être aussi pour vérifier des concepts, des idées, faire tester des prototypes en contexte réel d'usage avant de les lancer. Et ça peut être aussi une fois que les produits sont lancés pour en fait comprendre comment est-ce qu'ils sont utilisés et s'il y a des améliorations à apporter. Désolé de t'interrompre, tu es en train de répéter ton pitch et en fait c'est la proposition de valeur de n'importe quel institut de sondage ou agence marketing. Donc là, la proposition de valeur je la comprends. Moi ce qui m'intasse c'est quoi la solution technologique qui te permet d'être compétitif, scalable par rapport à ces agences-là qui vendent la même proposition de valeur et mais manuellement. Bien sûr. Effectivement, on va avoir des instituts d'études, aussi des cabinets de conseil qui vont proposer des prestations de services sur des sujets de recherche utilisateurs. Le problème de ces prestations de services c'est qu'elles sont lentes, chères et pas du tout scalables et pas du tout flexibles. Le fait d'avoir une solution en interne pour justement son personnel pour qu'elle puisse réaliser rapidement à moindre coût comparé justement à des prestations de services et desquelles nous en ont besoin nous donne un avantage concurrentiel par rapport justement à ces prestations de services. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit plutôt les instituts d'études comme des clients potentiels de notre solution. Désolé Pierre-Alexis, je t'interromps à nouveau, je suis très embêtant mais ce n'est pas grave, tu ne réponds toujours pas à ma question, c'est quoi la solution concrètement ? Visuellement, on ne la voit pas et là, tu es en train de broder, je ne vois pas ce que c'est la solution. Montre-nous le produit. Oui, tu as utilisé ces slides-là et comme tu as avec 5 minutes, moi ce qui m'intéressait c'est que tu prennes plus de temps pour me parler des fonctionnalités. Je ne sais pas si mes questions étaient très claires mais je pense que là, on va y arriver. Oui, bien sûr. En fait, le produit, c'est une plateforme aujourd'hui sur laquelle tu vas pouvoir trouver deux outils différents, Tactics Panel et Tactics Journal. Tactics Panel, il va te permettre de recruter des participants à l'intérieur de notre pool propre de participants, 2000 personnes partout en France mais aussi en invitant tes propres contacts à postuler à tes études. Donc ça, c'est le premier outil qu'on a. Le deuxième outil qu'on a, il s'appelle Tactics Journal et il va te permettre en tant qu'utilisateur de collecter des témoignages à différents moments du quotidien de tes participants. Donc voilà comment la solution. Des solutions pour prendre des user feedback, il y en a déjà sur le marché. Tu ne les présentes pas du tout et en fait, donc moi, de ce que j'ai compris, c'est que tu interviens pré-produit sur après, sur tout ce qui est user research. Pendant l'usage du produit, il y a déjà masse de solutions sur du feedback quantique, qualif, enfin voilà. Tu devrais les citer d'ailleurs dans ton pitch. Est-ce que tu peux préciser ton positionnement par rapport à ces solutions-là ? Bien sûr. Alors, par rapport aux solutions de feedback produit, globalement, aujourd'hui, ce qui existe, c'est des solutions comme Maze, par exemple, Testapik. Ça, ça va vous permettre de faire du test d'usabilité. Donc par exemple, tester la façon dont les gens utilisent votre solution, votre maquette, votre prototype, avant, après son lancement. Donc là, c'est vraiment, disons, des solutions qui sont centrés produits. Au départ. Nous, on a une solution qui est plutôt centrée sur l'utilisateur et sur l'humain. Et en fait, on va s'intéresser pas seulement au moment lors desquels il va utiliser le produit, mais en fait, tous les moments clés de son quotidien qui vont t'intéresser en tant que researcher. Ça peut être des moments lors desquels, par exemple, on peut avoir envie d'utiliser une solution, mais qu'on n'en a pas. Ça peut être des moments lors desquels on va aussi, par exemple, avoir une idée pour améliorer une solution sans pour autant l'utiliser. Et en fait, on va la partager. on va la partager justement grâce à l'application. Donc en fait, je dirais que c'est vraiment la grosse différence qu'on va avoir par rapport aux solutions de test, c'est que nous, on va en fait pouvoir t'offrir des enseignements vraiment de bout en bout du processus d'innovation et pas juste lorsque tu conçois ta solution en ligne. Ça commence à être un peu plus clair pour moi. Je te remercie. Merci. Je vais m'enchaîner sous le site. Oui, vas-y, vas-y. Effectivement, en fait, tu passes beaucoup de temps à expliquer le concept sur ton pitch qui est très dommage parce que tu as 5 minutes et en 5 minutes, on n'a pas vu qui était derrière le projet. On n'a pas vu l'équilibre, qu'on n'a pas vu la concurrence, qu'on a suivi les guides, on n'a pas vu quelle est l'attraction déjà, etc. Je pense qu'il y a une façon très simple de tout de suite beaucoup plus vite nous faire comprendre. Ce que tu fais, c'est présenter un use case ou un truc que tu as fait avec un petit peu qui est en alabas, etc. Et passer plus de temps sur effectivement ce qu'on a fini par comprendre avec les deux produits, ton off-panel, ton off-panel et gagner du temps là-dessus parce que là, pour le coup, tu vois, en 5 minutes, j'ai juste vu l'espace concurrentiel dans lequel tu positionnes. Pareil, un autre temps explicité, moi, j'ai du temps à comprendre sur le long de la présentation. Si tu faisais de l'étude UX, si tu faisais de l'étude de branding, de branding cognition, si tu faisais de l'étude marketing type institut de sondage, c'est des choses qu'il faut très vite expliciter parce que c'est des marchés qui sont un peu différents avec des acteurs très différents. Voilà. C'est un peu les retours que j'avais à faire. Je ne sais pas si... Je te rejoins complètement. C'est dommage que tu tiens à un très beau sujet. Les études qu'Ali Curti en a tous fait, c'est super cher, des acteurs traditionnels, etc. Vous avez l'air de très bien connaître votre domaine. Je pense qu'il faut que tu rodes ton pitch vraiment pour que tu vois que ça devienne... que tu séduises, que tu sois concret, que tu nous donnes des exemples. Moi, je n'ai pas compris ce que tu avais comme traction. J'ai vu quatre super logos de clients dingues, mais je n'ai pas bien compris ce qu'ils font avec toi, où tu en es, etc. Je n'ai pas compris ton prix. À un moment donné, tu as lancé un prix. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas compris. Voilà. Passe moins de temps sur la finalité et qu'il soit beaucoup plus concret. Effectivement, prends un use case ou déroule, tu vois, la façon dont tu te démarques par rapport à la concurrence, comment tu vends, et qu'est-ce qui a amené ces gros comptes à venir chez toi, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions du panel ? Est-ce que tu as des questions pour le panel de ton côté, Pierre-Érici ? Non, très clair. Merci beaucoup pour vos retours. Moi, je peux rajouter une question qui, je pense, tombera très vite quand tu continueras à présenter le sujet, qui sera la question de la sélectivité et de la qualité de représentation de tes représentés, de tes participants. On a tous, effectivement, déjà fait des études de marketing. Certains aussi l'ont fait en tant que participants. On voit très vite qu'en fait, il y a des biais énormes sur l'éventement. Et donc, je pense qu'un quelqu'un qui connaît le secteur, c'est une des toutes premières questions qu'il te posera. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Alexis. On va passer à notre prochaine start-up. Alors, Brice, je vois que tu es là. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Écoute, tu veux partager ton écran et dès que tu me dis go, je lance le chrono. En tout cas, merci de nous avoir invités. C'est vraiment un plaisir et un honneur. Donc, je vais partager. Vous me dites quand vous… Là, on le voit, mais tu peux le mettre en plein écran. Parfait. Là, c'est bon. On le voit. C'est bon ? Yes. Tu me dis go ? Je lance. Ok, c'est bon. Westprand, avec notre, on va dire, phrase, Charnot, donc Shaping the Future of Green Tech, façonnons ensemble le futur de la green tech. Donc, moi, je m'appelle Brice Genesini. Je suis le président et cofondateur de Westprand avec Emmanuel Corneau. Je suis docteur en pharmacie et j'ai rencontré Emmanuel à l'université car c'était mon professeur de biologie. Comme expérience, j'ai cofondé Medlock qui est une application web et mobile pour les pharmaciens qui est déployée sur l'Apple Store et le Play Store. Et avant cela, en tant que passionné de biotech, j'ai créé une société de biotechnologie spécialisée dans les micro-ARN à Londres. D'ailleurs, c'est comme cela que j'ai été amené à revoir Emmanuel pour son expertise en oncologie. Emmanuel, il est professeur des universités, il travaille à l'Inserm sur les protéines et sur des thématiques liées au cancer et à la biologie cellulaire, entre autres. Suite à une série de découvertes, par ailleurs publiées dans de grandes revues scientifiques comme Nature, il a souhaité passer aux applications et c'est dans ce cadre entrepreneurial qu'est née notre collaboration. Ainsi, nous avons souhaité mettre nos compétences au profit de la résolution de problématiques industrielles. avec le réchauffement climatique engendré par l'homme, la vie pourrait bientôt être menacée. Je ne sais pas si vous connaissez le robot Wall-E. Même les accords de Paris en 2015 ne pouvaient rien faire pour contenir cette situation désastreuse. Pourtant, on sait éperdument que cette situation est provoquée par les gaz à effet de serre générés par l'homme. On sait aussi que le premier facteur du réchauffement climatique est le CO2. Plus de 36 milliards de tonnes de CO2 liées à la combustion énergétique et au process industriel en 2021. Les besoins de décarbonation sont tellement énormes, avec des estimations de l'ordre de 7,6 milliards de tonnes en 2050, que les projets de capture et de stockage du carbone sont largement insuffisants. Alors, est-ce qu'on va attendre tranquillement que les robots ou une intelligence artificielle trouvent une solution ? Bien sûr que non, il y a une lueur d'espoir. Et pour nous, cette opportunité d'utilisation du CO2 et de captation et de valorisation représente 550 milliards de dollars d'ici 2050. La solution, c'est Westprend. Chez Westprend, nous sommes une start-up spécialisée dans la biologie synthétique et nous sommes des experts de l'annotation des protéines. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que nous travaillons sur une technologie innovante de capture et de valorisation du CO2. Par valorisation, j'entends la transformation du CO2 dans une molécule chimique qui va être utilisée dans l'industrie comme le méthanol ou l'éthanol, même des polymères comme l'acide hyaluronique ou des plastiques à base d'acide lactique. Donc notre procédé, il s'appuie sur l'électrocatalyse enzymatique qui accélère les réactions biochimiques de manière propre et qui consomme très peu d'énergie. Le business model choisi est basé sur du CSAS ou Anything as a Service, une solution clé en main de souscription annuelle. C'est la tendance de l'industrie 4.0. Le client fait un paiement initial à la configuration du site et un paiement annuel récurrent pour la capture et la valorisation du CO2. Pour la segmentation de clients, nous allons cibler principalement les industriels, notamment les aciéries, les raffineries et les centres d'incinération des ordures ménagères. Nous pouvons aussi intervenir sur des projets de capture et de stockage du CO2 en s'intégrant verticalement. Au niveau de notre roadmap, ce que nous, on cherche, c'est 10 millions d'euros sur trois ans en deux étapes. Une première étape de 18 mois et de 2 millions d'euros pour financer notre laboratoire et valider les dernières hypothèses et ensuite, passer au pilote industriel avec un besoin de financement de 8 millions d'euros. Ensuite, à partir de 2026, un financement de l'expansion à définir. Évidemment, le recrutement de talent pour accroître nos compétences scientifiques est prévu dans le financement. Pour info, le chiffre d'affaires pour un client type serait de l'ordre de dizaines de millions d'euros par an pour un seul site. L'expansion internationale, notamment en Chine et aux États-Unis où résident les industries les plus polluantes, sera planifiée. Nous avons déjà d'ailleurs des discussions avancées. Pour conclure, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux technologies de capture et de stockage du CO2 est important. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'elle pourrait contribuer jusqu'à 20% des efforts de réduction des émissions en 2050 dans un contexte de diminution par deux des émissions mondiales entre 2005 et 2050. Je vous remercie de votre écoute. Voilà. Parfait. Merci. Merci à toi, Brice. Qui veut prendre les premières questions suite à ce pitch extrêmement imagé ? Je peux démarrer ? Merci, Brice. Tu as pris une position assez radicale pour diminuer l'empreinte carbone de ta présentation. Tu n'as rien écrit sur tes slides. Ça a piqué notre intérêt, mais c'est assez un pari. Non, écoute, c'était sur un gros sujet ultra technique. C'est extrêmement d'actualité. Je ne sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, si chacun de tes clients peuvent te générer un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros par site, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas un investisseur corporate, un partenariat avec un grand groupe qui te finance un proof of concept, un pilote ? Je pense que ce type de projet, il ne s'adresse pas à des angels ou des viciers stage traditionnels. Je me trompe peut-être, j'aimerais bien avoir l'avis de Pierre et de David, mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ta cible d'investisseur. Et puis, le deuxième sujet, c'est technical evidence. Qu'est-ce que tu as comme preuve de la validité technologique de ce que tu avances, sachant que ça ne m'apportera pas grand-chose parce que je ne suis pas du domaine, mais il y a quand même on a du mal à comprendre de quoi il retourne, quelle est la technologie qui sous-tend la solution. En fait, à un moment, je l'ai dit dans une diapositive, je parlais de l'électrolyse enzymatique, c'est-à-dire que vu que nous possédons la science et la connaissance des protéines, nous les possédons déjà, il suffit de les coller sur des électrodes et en fait, c'est ça qui fait la réduction du carbone et qu'ils transforment dans des molécules d'intérêt. Quand vous dites qu'il faut chercher des investisseurs corporate, j'entends votre analyse, je ne la partage qu'à moitié pour la simple et bonne raison que au niveau où on en est, il manque la mini-étape de compactage de tout cet ensemble, mais évidemment, on discute déjà avec des VCs, on va dire, corporate, on va dire, ces fonds d'investissement qui appartiennent à ces grandes entreprises industrielles qui émettent aussi un intérêt fort. Il y a une deuxième raison aussi pour laquelle je cherche des investisseurs plus tech. D'une part, c'est pour la valorisation de l'entreprise et d'autre part, pour aussi une raison de propriété à 100% de la propriété intellectuelle qui, par la nature des inventions que l'on prouve, génèrent une multitude de brevets et nous voulons les posséder à titre exclusif sans discuter avec qui que ce soit d'autre dans la mesure du possible. Mais voilà, et on veut être une boîte de tech. Brice, comme tu n'es pas là pour te justifier parce que tu n'en as pas le temps et qu'on est surtout là pour te donner des bons conseils pour ne pas rater tes prochains pitchs. Je vais prendre la passe que m'a faite Julien et j'en ferai une à Pierre. Merci pour le pitch. Très honnêtement, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que l'exercice est raté parce que demain, tu l'as dit, toi, ce que tu vis, c'est de discuter avec des VCs ou des gens qui comprennent ce que tu fais et ce n'est pas en nous faisant passer un dessin animé que tu nous fais avaler après la pilule du documentaire Arte auquel on n'a rien compris. Donc, l'exercice est vraiment raté mais ce n'est pas un souci parce qu'évidemment, il y a de la technologie, tu as un parcours d'entrepreneur qui vient légitimer ce que vous avez développé avec ton associé et donc, j'ai juste envie de refaire l'exercice en perso pour comprendre parce que là, on n'a rien compris de ce que vous faites, du potentiel. Donc, voilà, je pense que tu as essayé de simplifier quelque chose de très complexe mais avec la mauvaise méthode et ça aurait pu passer sur un TEDx juste au moment où tu as parlé de la techno mais certainement pas dans l'exercice qu'on te proposait là, c'est-à-dire de pitcher devant des investisseurs pro qui investissent régulièrement dans la tech et donc, qui ont envie juste de voir si en 5 minutes tu arrives à nous éclaircir sur le potentiel de votre techno. Voilà, donc, c'est pas en nous mettant des slides de dessin animé que tu arriveras à connerre des VC corpo ou des investisseurs qui investissent dans la deep tech et je pense que ton deck il doit être complètement différent à un meeting investisseur, non ? D'accord. Oui, en fait, est-ce que vous avez eu le temps de regarder celui que tu avais envoyé à un moment ? Moi, j'ai vu le deck que tu avais envoyé qui est beaucoup plus à propos sur un sujet deep tech industriel, etc. Par exemple, nous faire rêver sur le pitch, tu as passé beaucoup de temps à parler de la crise climatique qui est un sujet que aujourd'hui tout le monde connaît qui est à peu près des échelles, etc. Or, ta solution est quand même très technique et c'est là-dessus qu'il faut passer du temps. Dans ton pitch, tu vas faire de la réduction de CO2, on est plus conscient qu'il y a un marché de CO2, que... etc. Là, on prend moins et on fait une paire, c'est qu'un coup, tu vas pas rouler avec toi. Et là, c'est pas forcément plus ce que ça implique en termes à l'équivalent, en termes de CAPEX, en termes de PEX, à l'année, sur deux choses. Et donc, c'est un peu dommage parce que ton deck que tu avais envoyé était beaucoup plus tourné comme ça. Et en fait, on prenait beaucoup mieux. Exactement. Et ton deck, le deck que tu avais envoyé pour le coup, était passionnant. Et c'est pour ça que David dit que ta présentation, elle est ratée parce que... Enfin, elle n'est pas ratée sur le fond, elle est ratée sur la forme parce qu'en fait, on s'est retrouvé... On n'a retrouvé aucun élément... C'est une fausse note. Ouais. C'est juste une fausse... Tu nous as joué une fausse partition, la mauvaise partition. Je pense que ça aurait été bien que tu proposes avant de faire la présentation, celle que tu voulais faire là maintenant parce qu'elle était surprenante. Et je pense que, tu vois, Félix t'aurait vite dit attention, tu fais fausse route. Sur la techno, comment tu la vulgarises en une minute ? Est-ce que... Tiens, on peut refaire l'exercice sur une minute. Je ne sais pas si on en a le temps, Félix, mais en une minute, tu racontes comment... Je suis investisseur d'e-tech, qu'on se rend compte à un salon, à Hello Tomorrow, dans quelques semaines. Comment tu me présentes en une minute votre technologie et son potentiel ? Alors, je te dirais comme ça, dans un salon, si on se croit, je dirais qu'en fait, on vient prendre des électrodes, on vient dessus coller nos enzymes et en fait, l'énergie, l'électricité apportée par les électrodes va venir donner des électrons à nos enzymes pour effectuer les réactions de réduction du CO2 dans un biocarburant. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? C'est qu'on prend un gaz, on le fait passer dans de l'eau à travers nos électrodes et là, les enzymes agissent sur la réduction et donc, opèrent cette opération. Et donc, nous, à la fois, on se base sur deux marchés, à la fois sur le marché de la capture du carbone, qui est un marché à part entière, mais aussi, de l'autre côté, sur la vente du produit issu de cette réaction qui sont déjà des marchés prématures qui existent déjà à part que, au lieu de prendre du méthanol ou de l'éthanol issu d'énergies fossiles, on va prendre du méthanol ou d'éthanol issu d'émissions des industries. Ça fait une minute. Sur depuis qu'on a dit... Une minute, mais à mon avis, tu peux encore mieux vulgariser. En gros, c'est une technologie de méthanisation que vous avez développée. C'est de l'électrolyse enzymatique. C'est différent. On ne laisse pas... Le méthaniseur, c'est que tu vas venir compacter des choses de la biomasse, etc. Là, c'est vraiment une fumée que l'on va transformer. D'accord. Tu as une technologie, en venez. Ce qui est intéressant, c'est que la méthanisation, c'est un concept technologique qui est plus ou moins connu, vulgarisé. On sait ce que c'est. Toi, tu as un concept technologique ou une solution technologique qui est différente, peut-être plus performante. Avant de l'expliquer, tu peux nous contextualiser davantage. Tu vois, les technologies aujourd'hui qui sont utilisées pour exploiter l'énergie déployée par les déchets et aujourd'hui, à travers la méthanisation, ce qu'on en retire. Est-ce que toi, à travers ta technologie, quel impact tu as ? Et après, si tu veux, quand tu as quelqu'un en face qui comprend ta technologie, là, tu nous parles de procédés enzymatiques et tout ça et de l'eau qui passe et tout ça. mais tu n'es pas face à un ingénieur, tu es face à un investisseur potentiellement qui ne comprend rien de ce que tu as. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de dire, OK, mon concept technologique qui se positionne en alternative à ce vieux autre concept, il est beaucoup plus performant et ça va procurer tel impact. Et en gros, le produit qu'on déploie, c'est du biocarburant avec un marché qui est comme ça et qui est ultra prometteur. et là, en une minute, tu m'as attiré et je te dis, OK, vas-y, on se pose une heure, tu m'expliques comment ça fonctionne. Il faut qu'on parle avec plaisir pour s'en parler mais ce qui est évident, c'est qu'en une minute sur le salon, tu as tenu une minute mais je suis encore en train de me faire des noeux au cerveau donc on pourrait peut-être un peu retravailler la façon dont tu le présentes en une minute. Mais très intéressé. Il y a un autre point de retour, c'est assez rare qu'on dise à un investisseur je vais avoir besoin de 10 millions dans trois ans. Ça, ça fait peur. Par contre, me dire, en fait, pour atteindre la pré-industrialisation, j'ai besoin de 2 millions et voilà comment on va l'atteindre et derrière, on aura d'autres financeurs qui pourront venir. J'ai des discussions avec des corps. Tu vois, c'est que du marketing financier, tu vois, de stratégie, de go-to-market, d'industrialisation et tout ça et ça, ça se travaille un peu avec plaisir pour donner d'autres conseils. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de monter un club Green Tech, c'est justement d'accompagner les ingénieurs à mieux présenter leur technologie pour qu'on mette plus de pognon dessus et qu'elles déploient plus rapidement. Je pense qu'on n'aurait pas trop d'une demi-heure ensemble pour en discuter et je pense que Pierre aussi pourrait être très utile et de faire de très bons feedbacks là-dessus. Oui, et puis en plus de ça, le pitch deck écrit que je vous ai envoyé, c'était, on va dire, la version en cours. Donc, si vous êtes intéressé pour qu'on en avance et que je vous en explique davantage, je peux même vous envoyer le pitch deck complet. Je sais qu'il faut qu'on a un autre projet qui attend. Juste une dernière chose aussi, c'est qu'est-ce que c'est une étape de pré-industrialisation, une pré-industrialisation en termes de tonnage, en termes de... Une échelle laboratoire, ça peut... Excusez-moi, Pierre, je suis vraiment désolé, je n'entends rien à ce que vous dites. Oui, pardon, vous m'entendez là. J'ai juste précisé ce que c'est aussi les échelles de pré-industrialisation, industrialisation, etc. L'étape laboratoire, selon les projets, ça veut pouvoir dire beaucoup de choses différentes. Pareil, c'est des questions qui sont pré-embedées si vous les présentez directement. Ok. Avec plaisir d'en discuter si vous voulez la semaine prochaine. Avec plaisir. Oui. Et puis, merci de vos retours, David, j'essaierai d'être meilleur sur la forme. Parfait. Merci beaucoup, Brice. Je suis plus content qu'on est live, il y a deux points de contact qui sont créés, donc c'est toujours positif. Alors, pour le quatrième start-up, Théo de Myriad, Station F, on est trois personnes à Station F. Écoute, je te laisse la parole, tu peux démarrer par tâcher ton écran. Et dès que tu me dis go, c'est cinq minutes. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Vous me direz quand c'est bon. Ça marche pour tout le monde ? C'est parfait. Super. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Théo Pascal, je suis du coup le cofondateur de Myriad. Nous, on est une entreprise dédiée à la création et au développement de politique de qualité du haut travail avec une spécialité sur la santé mentale. Mais avant de commencer, je voulais vous poser une simple question, c'est simplement comment ça va ? Question très simple, mais je ne sais pas pour vous, dans les entreprises, ça ne va pas fort. Quiet cutting, great resignation, aux quatre coins du monde et surtout si notre président continue de nous amener vers le plein emploi, il y a pas mal de problèmes pour les entreprises, notamment autour de l'attraction et de la fidélisation des talents. Alors en fait, je vais m'intéresser à un problème particulier, c'est celui de la santé mentale. Il faut savoir que la situation se dégrade, on le sait tous, mais en termes de chiffres, les arrêts maladie, rien qu'en France, ont été multipliés par deux en moins de six ans. En vrai, c'est énorme, ce qu'il y en a pari sur cinq maintenant concerne la santé mentale. Pour les entreprises, il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent. Vous avez peut-être vu ce genre de magnifiques affiches qui donnent beaucoup envie de les appeler dans les institutions, dans les grandes entreprises, mais finalement, ces lignes de soutien psychologique comme on les appelle, c'est un peu les lignes de soutien minimum en fait. Leur utilisation meilleure, elle plafonne à 5%, mais dans la réalité, elle est en dessous de 1% à 0, quelque chose. Et pour vous montrer l'écart abyssal qui existe avec le besoin, je vous ai pris deux chiffres. Il y a deux Français salariés sur trois, du coup, deux tiers des Français qui ressentent des troubles psychiques en 2022. C'est-à-dire des chiffres qui viennent d'études que je vous ai sourcées. Et il y a presque 86 salariés qui estiment que c'est à leur employeur d'être responsable de leur santé mentale. OK. Donc, quand on a compris ça, on se dit que c'est simple. En fait, finalement, il suffit de répondre aux besoins puisque les lignes de soutien psychologique ne le font pas. Nous, apparemment, on n'est pas complètement à ton objectif, mais chez Myriad, on a atteint quelque chose qui y ressemble puisqu'on a presque multiplié par 10 le taux d'usage moyen de notre solution versus les lignes de soutien psychologique. Alors, moi, je suis là pour vous raconter un peu comment on a fait. En fait, on a fait trois choses chez Myriad. On a créé un accompagnement, on a créé une plateforme et avec ça, on fait trois grandes choses. On a replacé l'humain au centre de tout ça avec des chargés de projet mais aussi la personnalisation des praticiens expérimentés. Beaucoup plus de personnalisation que le font en fait les lignes de soutien psychologique. On a mis la technologie comme facilitateur. Ça simplifie beaucoup la logistique, etc. Parce que vous n'avez pas forcément non plus les lignes de soutien psychologique ni la médecine du travail, soit dit en passant. Et enfin, de l'hyper-personnalisation, de la prise d'infos, de la data pour venir justement créer une expérience individuelle mais dans le cadre collectif de l'entreprise. Alors, plus concrètement, pour les collaborateurs qu'on accompagne dans nos entreprises, on a trois piliers. Des parcours interactifs, de l'accompagnement et de la cohésion d'équipe. D'abord, les parcours interactifs, on a produit des contenus on a des praticiens qui sont disponibles et on va les faire rentrer les collaborateurs dans des parcours interactifs encore une fois en s'adaptant à leurs besoins, en leur posant des questions, en leur faisant des tests, des sondages et tout ça pour leur offrir une expérience qui est individualisée et avec un soutien idéalement 24 heures sur 24 si possible. Sur la partie autonomie, quand ce que je vous ai montré avant ne suffit pas, ils peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent avec un praticien avec une interface qui, je l'estime, est beaucoup plus agréable que s'il existait avec les notions psychologiques. Preuve en est, on a en général un salarié sur cinq qui va faire appel à cette ligne de soutien psychologique. Notre but, c'est d'aller encore plus loin, de faire des primo-accédants à la psychologie. Et enfin, la cohésion d'équipe. C'est tout ce que je vous ai montré avant, ça marche individuellement mais il y a aussi plein de choses à faire de manière collective et nous, on est là pour soutenir les ressources humaines dans cette démarche. Enfin, pour les ressources humaines, le but, c'est d'être un outil de pilotage. C'est ce que ne faisaient pas du tout les lignes de soutien psychologique, c'était des boîtes noires auxquelles personne Alors, petit point sur le marché, c'est un marché qui est estimé à un milliard d'euros, celui qu'on appelle le corporate wellness, presque 60 milliards dans le monde mais le chiffre qui a le plus intéressé, c'est celui qui est au milieu. Il n'y a qu'une entreprise sur quatre qui a équipé ses salariés avec un programme de corporate wellness aujourd'hui. On estime que c'est un indispensable que dans les 10 ans qui viennent avec l'engouement de l'ARSE, ce sera 100% des entreprises. En termes de traction, on se finance avec un abonnement mensuel en fonction du nombre de collaborateurs par mois. On couvre 2500 salariés aujourd'hui, des petites, des grandes entreprises, des filiales de grands groupes. Je vous ai donné un peu une indication d'attraction. Évidemment, on fait plutôt du MRR sur des avangements mensuels ou annuels. Le but, c'est encore une fois d'accélérer sur la partie commerciale avec ce qu'on appelle du lendem expand. On a commencé à bosser avec la police nationale. Le but, c'est de venir s'étendre progressivement dans des grands comptes comme ça, peut-être à terme d'aller carrément toucher des assureurs. L'équipe, nous, on est une équipe répartie entre la France et la Chine depuis le début, le business en France, la partie technique en Chine. On a une très grosse force de frappe technique. Je pense que c'est aussi un des critères de réussite depuis qu'on a lancé une myriade. Et enfin, du coup, nous, on est en phase de levée de fonds pour financer tout ce développement, essentiellement sur le produit à plus de 40 % et aussi, évidemment, pour financer la partie du développement commercial à 25 %. Voilà, merci pour votre attention et je suis dispo pour vos questions. Oui, je vais commencer. Parfait. Merci Théo. Super pitch, bravo. Franchement, un hyper bon rythme. Tu préempres toutes les questions. On voit ta solution, on la comprend. Enfin, vraiment, j'ai bien aimé. C'était hyper convaincant. Après, tu as l'air un peu gêné sur les chiffres et les aspects commerciaux. Je n'ai pas bien compris ton slide. Tu as des logos de clients magnifiques, mais tu as un MRR. Enfin, on n'a pas très bien compris combien tu vends et vers où tu vas, il n'y a pas de BP, il n'y a aucun chiffre. Et pareil, sur le 1,5 million, ça t'amène où ? Pour faire quoi ? Tu vois, c'est... Donc, voilà, c'est mon principal sujet, c'est... On a l'impression que tu mets un peu sous le tapis, c'est un peu la poussière sous le tapis sur les côtés business et commerciaux. Par contre, présentation de la solution top, le problème, le marché, etc. Très bien. OK. Et par exemple, quand tu dis, je rentre sur des grands comptes et puis je fais du London Expand, super, explique. C'est quoi ton NPS ? C'est quoi tes données d'usage ? Comment tu vas rebondir là-dessus pour aller conquérir tous les flics de Paris ou tous les constructeurs d'avions ? OK. Donc, ton prix, par exemple, c'est quoi ? Tu vends combien ? Évidemment, c'est un prix que j'ai dégressif avec le nombre de collabs, mais ça va de 2 à 7 euros par collabs et pas moins. Montre-le. Pourquoi tu ne l'écris pas ? Félix, il a la version chiffrée de toute façon, donc vous pouvez la récupérer avec lui. Mais effectivement, c'est ton MRR et aujourd'hui, c'est combien ? Nous, on a 15 000 de MRR. Bon, c'est faible, mais il faut que tu expliques que voilà, avec ces clients-là, tu touches, je ne sais pas combien, tu mets combien, 2 500 employés, ils représentent 250 000 ou 500 000 potentiels. et aujourd'hui, tu fais tant de MRR et puis à terme, tu vois, n'aie pas honte, ce n'est pas grave, tu as une super solution, tu réponds à un besoin, ce n'est pas grave de faire 15 000 euros de MRR. OK. Moi, je trouve que le pitch est super clair. T'abord, effectivement, tu prends toutes les questions, il y a du rythme, le hook de début est super clair, on comprend très vite quelle est la friction que vous essayez de résoudre. Je n'ai pas vraiment de détails à rajouter, peut-être quelques remarques. Alors, les slides équipes, c'est toujours bien de voir vos visages, mais ce qu'on préfère voir, c'est vos expériences, pas que des logos d'entreprise, mais c'est quoi ce que tu as fait avec Post, les autres associés aussi. Et un autre point, moi, qui était, tu dis que la solution est brevetée, qu'est-ce qu'est brevetée ? C'est les features, c'est la méthodologie d'accompagnement, voilà, des petits points explicités à part ça, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, je trouve que, ouais, c'est un bon rythme, etc. Pour moi, c'est des business qui me font toujours un peu peur, le RH, parce que, en fait, tu es très dépendant de ton succès, dans ton répit d'année en année, des équipes de communication interne, etc. Et donc, c'est des questions que d'autres se proposent comment tu arrives à animer des équipes en interne, etc. Mais sinon, non, on va me dire que c'est très efficace. qu'ils sont bien structurés. OK. Très clair. Merci, David. Après, Théo, si tu veux répondre à n'importe quelle question, même de la part de Pierre, au niveau de la communication en interne, c'est quoi les plans que vous avez pour vous assurer que le message est bien passé en interne, juste comme ça, vas-y, sinon, on va passer à David et David va faire son retour. J'ai compris que tu étais le maître du temps, du coup, je ne veux surtout pas casser le timer. Non, mais c'est bon, c'est bon, on a du temps là. Merci Théo pour le pitch. Effectivement, certainement, un de tes points forts. Tu le présentes très, très bien. Je suis un convaincu de la mission que vous avez. Je vois aussi des boîtes américaines qui réussissent bien mieux que ce qu'on fait en Europe. Moi, je continue à me poser la question si c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise. Dans le cadre du secteur public, c'est une évidence. Il y a un intérêt évident dans les hôpitaux quand tu vois le turnover, le niveau d'absence et autres de s'inquiéter de la santé mentale. Et puis, c'est des métiers qui sont hyper lourds à gérer. Mais par contre, effectivement, dans le cadre d'entreprises plus tech et tout, dans lesquelles se sont développées la plupart des solutions historiquement qu'on a eues sur le marché, je me demande si c'est vraiment là. Et en fait, je trouve qu'il y a un truc qu'on n'a pas trouvé, c'est le modèle B2C sur cet axe-là. Quand tu vois la réussite de boîtes comme Calme et autres qui adressent le sujet de la santé mentale à travers le yoga et autres. Donc, ça fait que, comme Pierre, tu vois, en tant qu'investisseur, on a vu beaucoup d'entrepreneurs essayer de se lancer sur le sujet. On serait intéressant de te positionner par rapport à des Mokaker ou autres boîtes qui ont relevé dernièrement, tu vois, sur des tours comme tu les vises, notamment sur des investisseurs comme nous. Donc, c'est des questions qui me viendront en tête. Tu vois, tu as dit ton GoToMarket, comment tu vois le B2C, le B2B, est-ce que tu es sur le bon territoire pour le faire ? Et repréciser un peu ta cible entreprise qui, a priori, c'est plutôt du secteur industriel, public. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les questions qui émergent. Et après, la première chose que je fais en tant qu'investisseur, c'est aller voir le LinkedIn des personnes. Je vois que tu as monté la boîte en 2019. En tout cas, c'est affiché comme ça sur ton LinkedIn. Donc, résultat, je me pose plein de questions sur l'historique. Et associé au MRR que tu affiches, on se pose plein de questions. Donc, est-ce que tu marketes bien ton expérience entrepreneur sur ton LinkedIn ? Alors que tu faisais du taf à côté, il y a eu le COVID, tu vois, fais attention à tout ça dans la présentation, que ce soit sur le web ou même sur ton bec et tout. Il y a plein d'éléments qui réveillent des petits warnings. Tu as 25 employés sur la boîte, sur ton LinkedIn. Donc, j'imagine que tu travailles avec des freelancers ou avec des thérapeutes en parallèle. tu vois, c'est toutes les questions qui émergent en quelques minutes là, sur lesquelles tu n'as pas le temps de nous répondre, mais en tout cas, sur lesquelles, à mon avis, tu as des warnings à essayer ou des feux à éteindre. Ok, carrément. J'ai pris une bonne note. Il nous reste combien de temps ? Trois minutes, trois minutes si tu veux pour répondre, après on passera au prochain. Du coup, déjà, Julien, Pierre, David, merci beaucoup pour les feedbacks. Ça aide toujours pour s'améliorer. Sur les chiffres, déjà, Julien, je suis complètement d'accord, il ne faut pas en avoir honte, ça va faire écho avec ma réponse à toi, David, du coup après. L'expérience de l'équipe, c'est clair, c'est dur de toujours montrer plein de choses, les gens, la taille, mais c'est vrai que les logos, c'est un peu réducteur. La peur du business des RH, c'est un très bon point, Pierre, ça prouve que tu connais ou que tu as déjà été confronté, etc. C'est vraiment des cibles très spécifiques, faire du B2B avec les RH, voilà, ce n'est pas un truc que tout le monde apprécierait, je pense, en B2B, ce n'est vraiment pas la cible idéale. La responsabilité de l'entreprise, pour toi, David, c'est clair qu'il y a, ça va beaucoup évoluer. Il y a des gens qui sont partenaires de dire qu'on va faire comme les States, d'autres qui au contraire disent qu'on va avoir un modèle un peu européen, un peu différent et que ça va dépendre un peu des pays. Effectivement, tu vois, dans la fonction des pays, par exemple, l'Angleterre ou la France, c'est très différent, l'Espagne, c'est aussi très différent. Et enfin, je réponds pour toi, pour l'historique, etc. Tu as raison, ça fait trois ans qu'on a commencé, nous on a commencé en 2020, on était vraiment de pur QVT, avant de se rendre compte pour celles et ceux qui ont touché à la pure QVT, quel foutoir c'est la QVT entre les entreprises qui demandent des lumières pour pas que ça pique les yeux, celles qui mettent des plantes pour mieux respirer dans le bureau et les cours de yoga. J'en rigole, mais vous voyez l'idée, c'est vraiment la jungle. Et donc, on a fait fausse route pendant un an, 2021, c'était plutôt le labo, on a commencé à vendre en avril 2021 et c'est là du coup qu'on a vraiment capté les trucs, qu'on est parti dans la direction dans laquelle on est aujourd'hui avant que ça marche commercialement en 2022. C'est clair qu'on a fait des premières années hyper lentes, David, on ne sait jamais trop comment les présenter. Julien, tu dises, il ne faut pas avoir honte du MR, etc. Si on prend l'histoire récente, je n'ai pas du tout honte, mais c'est vrai que si on prend les trois ans, ce n'est pas la même histoire. Là, ça s'explique super bien, tu es à l'aise dans tes baskets, tu as commencé par la QVT, tu as pivoté, tu as trouvé ta voie, maintenant, ça démarre, tu as signé des grands comptes en core customer, en clients initiaux. Après, montre-nous tes statistiques d'usage, de rétention, etc. pour montrer que des NPS, etc. À quel point les utilisateurs sont ravis et après, on peut se dire que sur ce type de clientèle, moi, je crois vachement à CharTech en B2B, il y a les Personio, les Factorio, il y a plein de gros success stories en ce moment. c'est clair que moi, mes employés, le premier truc qu'ils demandent, c'est mental support. Félix, tu connais bien le sujet, c'est mental health, ça revient dans toutes les discussions RH. Ils veulent un classe-pass pour la gym et un mental health support. C'est des trucs qui vont devenir des attributs, des bénéfices de base, en tout cas, dans le monde en classique. Alors, peut-être en France, sur les grands comptes, je ne sais pas, peut-être effectivement, il y a une question de territoire, je ne sais pas. mais c'est un vrai sujet et tu l'abordes avec un enthousiasme qui fait plaisir. Merci, c'est notre mission. Parfait, merci beaucoup, merci beaucoup Théo. Très bien, encore une fois, dès qu'il y a des besoins de mise en relation, on le fera après cette pitch feedback session. Donc maintenant, on va arriver à notre dernier pitch de la session. Victor, voilà, parfait. Victor va nous présenter Ambrosia. Je te laisse partager ton écran et dès que tu me dis gauche, je lance le chrono et je te dis une minute avant la fin. Je dirai une minute et tu pourras clôturer. Cool. Bonsoir à tous. Je vais partager mon écran. Je vous demande une petite seconde. C'est bon. C'est bon avec mon écran. Oui, on le voit. Ok, génial. Bon, vous devez le savoir, vous l'avez peut-être entendu dans les journaux récemment, le marché crypto, il s'est totalement écroulé. On est vraiment en période de bear market. Mais vous devez peut-être aussi savoir que les crypto, c'est un marché qui est très, très cyclique. Tous les quatre ans, on a à nouveau une période de hype et une période de baisse, une autre période de hype et une période de baisse. Moi, je suis convaincu en tout cas que très prochainement, 2024, 2025, 2026, on va avoir une vague de néo-investisseurs qui va arriver sur le marché à nouveau. En fait, cette vague de néo-investisseurs, en fait, elle va faire face à un dilemme, un dilemme tout simplement parce que soit elle va investir seule, ces nouveaux investisseurs, soit ils vont investir via un gestionnaire de patrimoine. Mais il n'y a pas vraiment une solution qui est optimale. Quand ils investissent seuls, très souvent, ils font des erreurs de débutants. Souvent, ils vont faire du trading avec des faits leviers, ils vont acheter des shitcoins, ils ne vont pas prendre le temps de comprendre les fondamentaux ni même les risques associés. Quand ils vont passer par un gestionnaire de patrimoine, très souvent, ça coûte très cher, il y a des minimums d'investissements qui ne sont pas accessibles pour la très grande majorité des Français. C'est là qu'Ambrosia intervient avec une solution très simple et très facile d'utilisation pour tous les néo-investisseurs parce qu'on est vraiment à la frontière entre investir seul de manière vraiment autonome, ce qui offre quand même une certaine liberté et ce qui peut être agréable parfois, mais aussi via l'accompagnement de conseillers, d'experts qui leur recommanderont vraiment une stratégie d'investissement personnalisée. En fait, on est bien conscient chez Ambrosia que quand on met en place un investissement crypto, au début, on est un petit peu terrifié et c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur un parcours le plus fluide et le plus gamifié possible pour le client. Ce parcours-là, il se fait sur une application mobile et dès l'onboarding, nous, on cherche à définir le profil d'investisseurs de nos clients. En fait, on va leur recommander, on va leur faire un conseil vidéo personnalisé compte tenu de leurs attentes, leurs objectifs et surtout leur aversion au risque parce que très souvent dans les crypto-monnaies, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le risque. Et pour ça, en fait, nous, chez Ambrosia, on n'investit pas sur tel ou tel crypto, mais on investit systématiquement sur un panier de crypto-monnaies. Ce panier de crypto, il fonctionne à peu près comme un indice boursier qui fonctionne à peu près comme un ETF. Et ces indices boursiers type ETF crypto, en fait, sont composés uniquement d'actifs selon un niveau de risque et un thème bien spécifique. L'avantage, c'est qu'ils ne demandent aucun effort de gestion parce qu'à la fin de chaque mois, on va faire un rééquilibrage et une réallocation de ces indices. Et aussi, dernièrement, vraiment dans une optique de tranquillité d'esprit, il est possible de mettre en place des plans d'investissement programmés où chaque mois, vraiment, on vient investir, lisser son investissement. Un autre produit qu'on a développé chez Ambrosia parce qu'on est bien conscient que la volatilité, c'est quelque chose qui effraie beaucoup les investisseurs crypto. C'est une solution d'optimisation de son épargne sur des stable coins, donc des crypto-monnaies stables qu'on vient derrière prêter à d'autres paires sur des protocoles de finances décentralisées. Et cette tier crypto, elle permet de générer une performance de 5,5 % par an. On est sur un produit d'épargne qui a à peu près les mêmes caractéristiques qu'un livret traditionnel bancaire à l'instar du livret A, sauf bien sûr qu'il y a un poil plus de risques qui doivent être compris par nos clients. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a déjà une petite traction. On a 100 bêta-testeurs qui utilisent notre tier crypto et on a plus de 1200 personnes qui sont inscrites sur notre liste d'attente et qui sont impatients d'utiliser notre application mobile. Et pour pouvoir exercer notre activité, il nous a fallu d'être enregistrés en tant que PSAN. PSAN, c'est prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et on a également fait un petit précide auprès de Binance Labs l'été dernier. Notre communauté, elle est principalement composée de néo-investisseurs, vous l'avez compris. c'est un public masculin plutôt composé de personnes de CSP+. Et le point commun, c'est que toutes ces personnes, elles sont en recherche de solutions d'épargne vraiment passives et un accompagnement, une personne qui est là pour les épauler au quotidien. Un petit mot sur le business model parce que c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est qu'aujourd'hui, pour commencer, c'est-à-dire le rééquilibrage et la réallocation. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais passer à la dernière partie. Donc, on est une équipe de trois cofondateurs et je pense que j'ai envie de terminer par cette partie-là parce que c'est vraiment le point fort de ce projet. On a vraiment des profils un ingénieur web et blockchain avec plus de 10 ans d'expérience. Il a déjà monté quelques boîtes, notamment dans la crypto. Ensuite, on a Kevin, c'est un avocat en droit des AF avec une spécialité crypto. C'est celui qui travaille sur tous les sujets compliance et avec le régulateur. Et enfin, moi-même, Victor, je suis le profil business d'Ambrosia et je suis aussi un ancien sportif de haut niveau. Donc, je sais bien ce que c'est que pousser un projet le plus loin possible et en se donnant à 10 000 %. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que j'ai respecté le timing qui m'a été donné. Yes, parfait. Il y a quelques secondes en plus, mais je ne vous laisse pas couper. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation, Victor. Un sujet qui est assez intéressant et d'actualité aussi. Qui veut démarrer et retour ? Je laisse la parole au premier qui parle. Je vais le désigner. Julien ? Moi, je peux commencer si tu veux, mais... Vas-y, Pierre, vas-y. Je ne connais pas grand-chose, mon crypto. Je trouve que le pitch dans le tel sur la forme est plutôt bon. C'est assez dense. Tu arrives à présenter beaucoup de choses. On comprend à peu près ce que tu fais. Il y a des choses que tu ferais bien de préciser avant. Tu peux avoir les certifications à l'EMF et bien expliciter ce que c'est qu'un expert régulier. C'est très vague et on est sur des éléments où tu as énormément de réassurance. À part ça, je n'ai pas grand-chose à dire à part ta taille. Je peux un peu voir parce qu'en fait, tu es en train de recourcer un client qui est toi. Ce qui est bien, c'est-à-dire que tu le connais et tout et en même temps, tu as toujours ce biais de surestimer ta part dans la population globale. Oui. Et tu vois, en faisant un rapide calcul, tu vois, tu me cites un besoin de génération des revenus qui correspondent aux 5 % en gros et les plus riches. On n'arrive pas à une taille de marché qui soit énorme non plus. Donc, à voir. Ça, c'est un peu ce que j'avais à dire. Puis ensuite, repréciser bien, mais j'ai eu des problèmes à l'acheter. J'ai eu des problèmes de connexion à la fin, comme tu as dit. Mais pas trop compris le BM et tout. OK. Mais sinon, sur la forme, je n'ai pas vraiment de choses à ajouter. Je ne sais pas si Julien ou David a ajouté. Juste, moi aussi, je pense qu'on a eu un problème sur la fin de la connexion. Le business model, ça a un peu sauté. Si tu veux juste le réexpliquer rapidement maintenant, comme ça, si il y a d'autres questions, ça y répond aussi. Oui, bien sûr. En fait, on veut vraiment avoir un business model le plus transparent possible vis-à-vis de nos clients. Donc, on vient prélever des frais de 2 % à l'entrée sur chacun des investissements. Et pour pouvoir nous permettre d'entretenir les thématiques, les indices cryptos qu'on développe, on vient prélever des frais mensuels de 0,2 %. Ce qui nous permet de faire la réallocation et le rééquilibrage de nos paniers cryptos. Parfait, merci. David, Julien, vous voulez reprendre la suite des retours ? Bon, je vais aller. Juste un petit point. On a eu du mal à l'Internet sauter, ta voix. Mais pour pitcher les investisseurs, vraiment, qualité audio, c'est super important. Achète-toi un bon casque, un bon micro. Enfin, tu vois, Internet, il doit fonctionner. Quand ça coupe au milieu, c'est un peu chiant. J'ai pas vu ton BP. C'est quoi ton ambition à 5 ans ? Et deuxièmement, j'ai pas vu tes données de CAC et LTV. Combien ça te coûte d'acquérir tes clients ? C'est quoi l'équation unitaire ? Je suis désolé, ça a complètement coupé, ça a frisé. J'ai entendu un mot sur deux. J'ai pas vu ton BP, ton business plan, c'est-à-dire tu vas où à 5 ans ? Et j'ai pas vu tes équations unitaires, ton CAC et ta LTV. Combien tu dépenses pour trouver un client et combien il te rapporte ? Rapporte, là, je le vois. OK. CAC et ta LTV, c'est-à-dire, je le dis. D'accord. Oui. Petite question, la projection à 5 ans, est-ce que c'est pertinent pour une startup qui a un peu plus d'un an et demi d'existence ? C'est quoi votre avis là-dessus ? Est-ce que c'est besoin ? Oui, on fait des provisionnels en interne pour savoir en quelle direction on va, mais est-ce que pour un investisseur, sachant qu'une startup va énormément évoluer, est-ce que c'est pertinent de faire des provisionnels sur 5 ans sur une très courte présentation comme ça de quelques minutes ? Moi, j'aime bien voir quand même ton modèle à 2 % d'entrée, 0,2 % par mois, je ne sais pas combien de CAC, etc., sur la taille de ton marché adressable, etc., comment ça se traduit en termes financiers ? Donc, combien tu vas brûler jusqu'à… Il est où ton break-even point ? Combien tu vas brûler jusque-là ? Quel est… Tu vois, à quel point tes revenus sont exponentiels ou pas ? Combien de personnes t'as besoin pour faire tourner ta baraque ? Moi, honnêtement, c'était presque ma partie préférée pour le bébé, mais bon, peut-être que c'est que moi, je ne sais pas. Non, il faut toujours tirer un peu plus d'un à 3-4 ans. L'objectif pour nous, c'est plus de voir les ramp-up, quels sont les pourcentages de croissance par an, voir quels sont, si possible, les recrues pour associer. Mais oui, la plupart des boîtes vont présenter des CA, des EBE, des LIDA jusqu'en 2027, en ce moment. L'objectif, c'est plutôt de voir comment c'est construit que les chiffres en tant que tel. Merci Victor pour le pitch. Tu as le malheur de venir pitcher ce type de solution après beaucoup de monde. Ça fait quand même 3-4 ans que je vois pitcher la même chose et je n'ai pas senti de différence en fait dans ton pitch de tous les autres pitches. Je me demande ce que tu vas apporter de nouveau par rapport à tous ces entrepreneurs qu'on a vu par le passé monter des solutions tu vois d'investissement crypto et en plus des ETF crypto il en existe quand même déjà pas mal. Donc en fait moi, ce qui m'intéresserait c'est plutôt de savoir qu'est-ce que tu apportes de neuf et tes investisseurs ils vont attendre de la performance. Donc en fait souvent tu vas comparer tel ou tel acteur en fonction de la performance qu'il apporte. Donc je n'ai pas senti beaucoup d'innovation, beaucoup de nouveautés alors qu'il y en a certainement et la valeur ajoutée par rapport à d'autres ETF d'un point de vue plus technique je ne l'ai pas senti non plus. Donc c'est peut-être des arguments que tu as de tout près mais qui devraient sortir peut-être un peu plus vite dans le deck. ensuite il y a un autre point dont je te fais le retour tu parles d'une traction très forte monter sur un sujet fintech où il y a des agréments à obtenir qui sont très longs avant de pouvoir sortir une solution je séparerai le temps qui a été dédié à l'obtention de l'agrément du temps de la traction qui est en fait quand est-ce que tu as sorti la version bêta parce que 18 mois pour avoir 1200 préinscrits sur un sujet aussi trendy que la crypto et ensuite il y a un sujet time to market tu passes après un gros drop dans les valeurs crypto donc ça il faut que tu l'adresses dès le début pourquoi c'est intéressant quand même de se positionner maintenant pourquoi tu l'aides maintenant enfin donc le momentum que tu choisis là pour faire la levée est quand même crucial donc l'adresser très directement sur tes investisseurs cibles ça me paraît pertinent voilà les retours que je ferai et puis tu es sur un sujet d'acquise donc en fait on va challenger ta capacité à attirer les meilleurs talents sur l'acquisition des investisseurs il y a des entrepreneurs qui m'ont toujours hyper inspiré parce que tu as deux choix en fait tu as soit le B2C soit tu développes de la tech en licensing pour des acteurs qui veulent sortir leurs solutions bancaires ou autres et ceux qui ont fait ce pari là s'en sont pas trop mal sortis sur les reventes et j'ai l'impression que sur le B2C tu as quand même beaucoup d'acteurs qui ont déjà des portefeuilles clients néo-investisseurs comme tu décris des Revolut et autres déjà bien garnis donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une autre solution B2C ou est-ce que en fait l'axe technologique n'est pas plus pertinent d'un point de vue Strat et GoToMark c'est les questions qu'il me pose ok 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 très clair parfait bah écoute si tu veux répondre au retour ou donner plus d'informations c'est à toi pour répondre du coup à le fait que potentiellement tu as des entrepreneurs qui te pitchent des projets à peu près similaires depuis 3-4 ans j'en doute un petit peu parce que des acteurs régulés il y en a très très peu on en compte à peu près 50 dans le monde des acteurs réguliers en tant que PSAN donc des acteurs qui peuvent vraiment collecter de l'argent du fiat des euros des dollars auprès d'une clientèle retail on en compte que 50 dans le monde donc et au-delà de ça des ETP donc des ETF crypto c'est vrai il en existe le problème c'est qu'un investisseur quand il ne connait pas grand chose à la crypto-monnaie il est quand même livré à lui-même quand il fait face aux 200 ETF crypto qui existent sur le marché alors que nous on vient développer vraiment toute cette structure d'accompagnement personnalisé pour chacun des clients qu'on on board donc on est à fois concepteur et distributeur des produits qu'on propose à nos clients donc il est là le tu parles de gestion passive et d'accompagnement tu vois c'est là aussi où je note une dissonance moi j'ai l'impression que tu confonds accompagnement et évangélisation visiblement tu es sur une cible investisseur qui n'est pas encore adressée sur laquelle tu as de l'évangélisation pas de l'accompagnement puisque tu me parles de gestion passive c'est quelque chose qui sont que tu mets en gros quand tu on board ton client chez Ambrosia tu recommandes une stratégie afin qu'il soit quand même qu'il ne se sente pas réellement seul indépendant pour son investissement mais on veut quand même lui offrir cette liberté si demain il a envie de prendre en main ses finances crypto il peut mettre en place son plan d'investissement programmé le faire tout seul nous on lui recommande une stratégie d'investissement sur la plateforme d'Ambrosia après il est vraiment totalement libre de faire ce qu'il veut parfait est-ce qu'on a d'autres points que vous voulez traiter des côtés experts aux côtés de ton côté Victor ouais moi j'avais une petite question vous m'avez dit qu'il était pertinent de mettre du coup cet aspect réglementation dès le début du pitch oui effectivement c'est un élément fort de notre projet parce que c'est ce qui a pris le plus de temps avant de lancer l'activité ça c'est sûr mais ça ne caisserait pas un petit peu la dynamique excuse-moi pour moi non tu vois parce que c'est le glisser en une phrase on n'a pas besoin de c'est juste nous glisser je sais bien ce que vous allez dire non on vous assure on n'est pas certifié ça nous a pris tant de temps c'est d'ailleurs une de nos barrières à l'entrée sur le marché tu passes un slide après ok 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 parfait bah merci est-ce qu'il y a d'autres choses côté expert non c'est bon merci bah parfait bah merci beaucoup Victor merci à vous en tout cas merci parfait bah merci à tous Yann, Pierre-Alexis, Brice, Théo, Victor merci de votre présentation merci au jeu au panel d'experts pour votre participation encore bon on va clôturer cette dixième pick feedback session bah merci à tous dans le public et qui nous verront sur YouTube je vous souhaite une excellente soirée et évidemment pour tout votre levée de fond je parle au panel je parle au pitcheur et au public prenez rendez-vous sur Sidigaz pour vous accompagner et digitaliser toute la procédure merci beaucoup bonne soirée merci à tous au revoir merci ciao ciao merci merci